Salut, c'est là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, avec Shlomo Sand, comment le peuple juif fut inventé. Shlomo Sand, je suis très content de vous rencontrer parce qu'on a l'impression un peu en France que notre espace intellectuel médiatique se réduit, la contestation se réduit à un conflit entre les bonnets blancs et les blancs bonnets. Et là, on a un livre sous les yeux, comment le peuple juif fut inventé, qui tout d'un coup élargit cet espace qui est en train de se réduire et qui amène de l'audace de la contestation, et ça me semble nécessaire. Alors évidemment, on va parler du titre, mais d'abord on va parler un peu de vous. Vous êtes historien, vous êtes israélien, vous nous connaissez bien, vous avez vécu en France, je crois. Oui, j'ai terminé mes études de doctorat à l'école des autres études en sciences sociales, à Paris. Et voilà, j'ai un certain côté un peu français. Alors vous commencez un livre avec un titre pareil, comment le peuple juif fut inventé, et vous parlez de vous, vous dites, vous voyez, voilà qui je suis, à travers une succession de portraits, de personnages, comme ça. Un, on voit un, on voit un autre, on voit un autre, et tout ça, ça s'emboîte pour dire un peu d'où vous venez. Et oui, c'est-à-dire, j'essaie de ne pas parler directement sur moi, parce que ça peut être un ennui, mais je parle sur le monde qui m'a entouré, c'est-à-dire dans ma propre biographie, et aussi, j'essaie de donner raison à le discours historique qui va venir après. C'est-à-dire, j'essaie d'écrire d'où je parle. C'était important pour moi, expliquer, c'est-à-dire découvrir les cartes, avant d'entrer en vivre des sujets, dire, voilà, je parle de cette place-là. Je suis d'origine juive, je suis israélien, mes parents sont venus de l'Europe, et voilà, j'ai raconté, quand j'ai grandi, j'ai raconté, comment on dit, les autortones, c'est-à-dire les arabes, et après, j'ai raconté aussi des juifs français. Tout ça, j'essaie, avec des petites anecdotes, d'écrire dans la préface du livre. Alors, le livre est sorti il y a quelques mois déjà en Israël, en hébreu, 7-8 mois, et c'est un best-seller, c'est un succès. Oui, c'est une surprise. Ça vous surprend ? Oui, beaucoup, parce que j'imagine que j'ai beaucoup de fautes dans le livre, parce que c'est le sujet tellement large, mais les plus grandes fautes que j'ai commises en début, que j'ai dit que je crois qu'il n'y aura trop plus de gens qui vont le lire, parce que le sujet est tellement controverse, et ce n'est pas facile de mettre cette question, comment on a inventé le peuple juif. Donc, j'ai pensé qu'en Israël, la réaction sera complètement négative, il n'y aura trop plus de lire, et voilà. 19 semaines, un best-seller en Israël, vraiment une surprise. Ça montre une chose, peut-être que nous sommes aussi, comme la France, une société coincée, mais avec un peu plus de curiosité, peut-être. Oui, oui, il y a beaucoup d'ouverture, on peut discuter en Israël. Oui, c'est-à-dire, vous savez, si quelqu'un lit le livre, je dis qu'Israël n'est pas vraiment un pays démocratique dans le sens classique des termes, mais c'est un pays pluraliste, libéral, dans le sens que la vie intellectuelle et culturelle reste toujours assez vivace, curieuse, et voilà, le livre a trouvé sa place. Alors, vous posez une question à travers le titre « Comment le peuple juif fut inventé », mais après tout, c'est une question qui peut être posée à n'importe quel peuple. Exactement. Par exemple, au hasard, le peuple français. Voilà, je crois aussi qu'il y a 500 ans, le peuple français n'a pas existé. Et à la fin du XIXe siècle, comme la vie a commencé à écrire tout ça, les manuels, en créant un peuple français imaginaire qui commence avec Clovis, c'est aussi une invention. Donc, à propos du peuple juif, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je crois qu'on a inventé le peuple français vers l'arrière, on a inventé le peuple italien jusqu'à l'Empire romain, on a inventé le peuple allemand jusqu'à le toton, on dit toton. Voilà, donc je crois aussi qu'on a inventé le peuple juif. Quelle est la nécessité de cette invention ? Parce que ça permet la construction et la cohésion de chaque peuple. Oui, c'est-à-dire, pour créer des nations modernes, à certains moments, les classes politiques et intellectuelles ont eu besoin, parallèlement à cette création de la culture immédiate, unifiée, il fallait créer un imaginaire vers l'arrière pour renforcer l'identité moderne de l'État national. Et voilà, donc le mouvement national ou l'État national ont créé un imaginaire vers l'arrière en disant, nous sommes ici, mille ans, deux mille ans, avec le judaïsme moderne. C'est-à-dire, avec le recul de la religion juive, et du but de la naissance du mouvement national tzioniste, plus en plus en plus, on a commencé à construire, à mon avis, une histoire et une historographie imaginaire d'un peuple juif qui était créé à l'époque biblique, et à un certain moment était exilé, a commencé à errer, est arrivé à Moscou, a fait un demi-tour, retourné en Palestine. Voilà. Donc j'ai essayé de montrer, pas après pas, comment s'était construit cet imaginaire historique. C'est une déconstruction, votre bouquin est une déconstruction ? Oui, une déconstruction sur une construction qui était faite à la deuxième moitié du XIXe siècle. Maintenant, je voudrais souligner, je ne dis pas que le judaïsme n'a pas existé, je ne dis pas que la religion juive n'a pas existé. Je pense que la nation, l'idée des peuples races, au peuple d'une même origine juif, c'est une pure invention de deuxième partie du XIXe siècle. Au contraire, vous dites que la religion juive, le judaïsme, a été particulièrement tenace et vivace. Vous savez, j'ai essayé dans le livre de montrer que le judaïsme était le premier monothoïsme prosélytique, et grâce à ce prosélytisme, il est devenu une religion très importante dans le monde occidental, et à mon avis, à la base de tout le monothoïsme qui va venir après. Mais cette religion, c'est aussi une religion prosélytique, il voulait être très prosélytique, et grâce à ce prosélytisme, il y a eu tellement de juifs dans le monde. Voilà, on continue avec Shlomo Sand pour son livre « Comment le peuple juif fut inventé » qui vient de sortir chez Fayard. Je rappelle que Shlomo Sand est professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv. Alors, on va essayer d'avancer pas à pas dans votre travail. Vous remettez en cause l'histoire du peuple juif, telle qu'elle existe en Israël, par exemple, et telle qu'elle est enseignée aussi en Israël. Vous êtes toujours en guerre contre l'enseignement dans votre pays. et puis telle qu'elle existe aussi dans nos esprits à nous. C'est-à-dire que moi je suis sûr que depuis longtemps, pas depuis toujours, mais depuis longtemps, que les juifs ont été chassés de leur terre et qu'ils ont erré, les juifs errants, et puis qu'ils sont montés à travers la Russie et puis jusqu'en Pologne, en Allemagne, en France, etc. D'une part et d'autre part, ils sont passés par l'Afrique du Nord, le Maghreb, jusqu'à l'Espagne, en refluent, etc. On a les Ashkénazes, on a les Séfarades, et puis se trouvent certains qui étaient, je ne sais plus très bien pourquoi, parce que je ne connais pas cette histoire par cœur, mais enfin, les uns en Irak, les autres dans le Yémen, les autres en Afrique, etc. Mais en tous les cas, c'est un peuple chassé, exilé, dispersé. En diaspora. En diaspora. Et qui, tout légitimement, à un moment de son histoire, au XIXe siècle, éprouve le besoin de revenir sur sa terre originelle, et puis, voilà, qui existe aujourd'hui à travers l'État d'Israël. Et vous nous dites, ben, tout ça n'est pas tout à fait vrai. Je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, premièrement, vous savez, une simple question. Tout le monde croit que le peuple juif était exilé à 70 ans après Jésus-Christ. C'est-à-dire, Titus, l'impère romain, a détruit le temple et a exilé le peuple juif. C'est la base de tous les savoirs sur le judaïsme à travers l'histoire. Et voilà, je me souviens arriver à ce chapitre, demander, est-ce qu'on a exilé les juifs au début de notre ère ? Et soudain, je commençais à chercher des livres de recherche. Je n'ai pas trouvé un livre de recherche sur les actes d'exil des peuples juifs. Vous pouvez imaginer, l'acte fondamentale de l'existant juif dans l'histoire n'est pas un sujet de recherche. C'est incroyable ! Un livre, ni en français, ni en anglais, ni en hébreu, qui parle sur les façons qu'on a exilé les peuples juifs. Je m'ai lancé dedans. Et j'étais surprise. Vous savez, on peut dire, voilà, c'est le choix number one pour les juifs, c'est-à-dire cet acte d'exil. Mais cet acte d'exil n'a pas eu lieu. En cherchant, j'ai découvert que cet mythe chrétien du XIIIe siècle, qui a commencé à développer des idées, que les juifs étaient exilés de leur terre de Palestine, ou de les judaïens. C'est un mythe chrétien, des justinus, des martyrs d'ailleurs, qui a commencé l'idée que les juifs étaient punis par Dieu à cause des rapports avec le Messie, etc. Et, à un certain moment, le judaïsme talmudiste adopte cette notion d'exil et ça commence à être une façon d'être dans l'histoire, dans le monde, exilé. Mais les juifs n'étaient pas exilés. Les romains n'ont pas exilé des peuples à ce côté de la Méditerranée, mais de tout. Et pourtant, ça, ça fait partie des choses qui semblent certaines. Oui, mais c'est vrai que moi-même, il y a 4-5 ans, j'ai cru toujours que les peuples juifs étaient exilés. Mais les romains n'ont pas eu de moyens de transport, d'exiler un peuple entier. Cette légende qui était adoptée était ancrée dans l'histoire. Et, à l'époque moderne, c'était justement la justification des retours des juifs en terre de Palestine. Maintenant, l'exil n'a pas eu lieu. Même pas une émigration massive des juifs hors des Palestines. Même pas ça. Donc, il y a deux questions qui ont de rapport. De où viennent les juifs et qu'est-ce que sont devenus les habitants des Palestines s'ils n'étaient pas exilés. Et voilà une autre surprise. Je fuis comme ça dans les livres des premiers sionistes comme Ben-Gurion, comme Ben-Svi. Ben-Svi, c'était le deuxième président de l'État d'Israël. Ben-Gurion était le chef d'État. Jusqu'en 1929, dans leurs écrits, les vrais hériters d'anciens juifs de l'époque antique, c'est les Palestiniens. J'essaie de montrer. Il y a des références. Si quelqu'un ne me croit pas, qu'il ouvre le livre. Ben-Gurion écrit dans les années 20e siècle que les vrais descendants d'anciens juifs, c'est les Palestiniens. En arrivant en Palestine, ils ont croyé que les paysans arabes, ils sont vraiment ceux qui ont resté de l'époque ancienne. D'ailleurs, bon, je ne sais pas si c'est exact ou non, mais une chose est évidente. S'il n'y avait pas d'exil des juifs, qu'est-ce qui sont devenus les habitants d'anciens judaïs? Bon, à certaines époques, ils se christianisent avec le christianisme et c'est presque sûr que dans le 7e siècle, la plupart d'entre eux prennent l'islam avec l'arrivée des arabes des désertes. Et je crois que la plupart des populations juives anciennes s'islamisent et restent dans le pays. Bien sûr, mélangés avec chaque concurrent, mais si vous voulez savoir les paradoxes dans l'histoire, et je répète, après Ben-Gurion, après Ben-Zvi, après Borokhov, c'est un autre grand théoricien du tzionisme, les paysans de cette terre sont les vrais héritiers d'anciens judaïsmes. Vous pouvez imaginer dire ça en Israël en 2008, dire que probablement, d'ailleurs, je suis sûr que les Hamasniks, c'est-à-dire les gens de Hamas, probablement ne vont pas les aimer aussi. Cette idée que probablement... Ils sont d'origine juive, oui, ça ne va pas leur plaire. Voilà. Ça fait un peu un désarroi. Bon, de toute façon, les juifs n'étaient pas exilés. Et j'ai pu prouver ça dans le sens qu'il y avait des migrations. De où viennent les juifs ? S'ils ne sont pas des véritaires d'anciens judaïs. Voilà. Dans les livres, je suis les étapes de la diffusion du judaïsme autour du Méditerranée. et je découvre premièrement, après les écrits des classiques romains, etc., et après aussi les vestiges des Talmud, etc., que le judaïsme était une religion prosélytique. Et à l'époque des Maccabéens, le prosélytisme était fait par la force. C'est-à-dire, cet royaume qui a eu la paix a converti par force tous les voisins. Donc, le judaïsme commence comme religion, si vous voulez savoir, à partir des Maccabéens, comme religion prosélytique qui impose les fois juifs à tous les voisins autour des judaïs. Et après, ça devient, comment dire, la chose, avant que le christianisme développe, c'est le judaïsme à la mode. C'est-à-dire, les écrivains romains ont peur du judaïsme, c'est-à-dire la conversion au monothéisme juif. C'est très populaire autour du Méditerranée. Et je crois, plus en plus, en écrivant cet livre, que la plupart des juifs se sont convertis. Bon, et en plus de ça, de cette conversion du monde antique, il y avait aussi des royaumes que j'ai découvert. Vous savez, il y a dix ans, je ne savais pas, qu'à la région que le Yémen, le Yémen, le Yémen, se trouve aujourd'hui. Il y avait un royaume juif et 150 ans, 140 ans, un royaume juif très, très fort qui s'appelle Chémien. Chémien. Chémien, voilà. Et vous savez, les juifs yémenites, ce n'est pas les brises de la mer rouge qui ont des cheveux tellement jolis. C'est-à-dire, c'est des gens de la région. Les juifs yémenites sont des descendants de ce royaume juif très fort qui s'est judaïsé au 5e siècle de notre heure. Qui s'est converti au judaïsme à un moment. Oui, un royaume entier. Oui, oui. Bon. Et, nous savons aussi en Nord-Afrique le judaïsme chez les berbères qui était populaire à cette époque, phénicien et après berbère. Et tout le monde en Nord-Afrique connaît l'histoire de Kaina. Oui, tout à fait. La reine juive et la résistance juive en face d'invasions musulmanes. Bien sûr. C'est-à-dire que ces berbères se convertissent au judaïsme pour résister à la poussée arabe qui pousse son kiki. Oui, c'est-à-dire qu'ils prennent le judaïsme avant que l'islam arrive. Et après... Comme moyen de se défendre. Oui. Pour avoir une cohésion. Oui. D'ailleurs, elle a fait un royaume à cette époque et une grande partie des juifs nord-africains c'est d'origine berbère et arabe. Et si quelqu'un n'accuse pas que je suis ashkénaze et donc j'accuse de tout le monde d'être converti et je crois aussi que les ashkénazes les choses qu'on appelle ashkénazes sont des gens convertis. C'est-à-dire quoi ? Sinon, on va avoir les séfarades sur le dos. Oui, exactement. Donc, je dis ouvertement ce n'est pas seulement les séfarades c'est aussi l'ashkénaze. D'ailleurs, les séfarades ne sont pas séfarades l'ashkénaze ne sont pas ashkénazes parce que les juifs qu'on appelle séfarades sont la plupart de nord d'Afrique pas des séfarades et les juifs qu'on appelle ashkénazes comme moi-même ne sont pas d'ashkénazes. Ashkénazes c'est l'allemand. Et les juifs de l'Europe de l'Est qui sont les juifs allemands autrefois on l'appelle hostioude les juifs de l'Est et sont les à mon avis c'est-à-dire cette présence massive démographique des juifs ashkénazes des juifs de l'Europe de l'Est vient des conversions massives à l'époque du 8ème 9ème siècle nous connaissons déjà aujourd'hui plus en plus le royaume des Khazars nous savons que beaucoup de Khazars et beaucoup de Slaves s'est converti au judaïsme c'est-à-dire qu'il y avait un royaume au 9ème siècle juif entre les mers caspiennes et les mers rouges que la frontière était beaucoup plus grande que les judaïs beaucoup plus grande que les peuples bibliques un grand royaume qui se judaïsait au 9ème siècle la plupart d'ailleurs et qui ont résisté au moins 200 ans et je crois qu'ils ont poussé des mongols et les mongols l'ont poussé après plus en plus vers l'Europe de l'Est et cet événement peut expliquer pourquoi en début du 20ème siècle il y avait tellement de millions de juifs à l'Europe de l'Est d'où ils sont venus ce n'est pas possible qu'ils soient venus d'Allemagne donc à mon avis les présents juifs en arrivant à la modernité les présents juifs contrairement à tous les imaginaires que nous avons comme peuple race qui a été répé dans 2000 ans je crois que cette vivacité de cette religion avec cette force ce désir de convertir qui a fait qu'il y avait tellement de juifs à l'Est et à l'Ouest et les parts de ces juifs qui ont quitté les palestines autrefois est minime c'est à dire à mon avis Hitler a eu tort Hitler a eu tort en pensant que les juifs c'est une race il s'est trompé complètement et malheureusement il y a encore des juifs en Israël et en France et ailleurs qui pensent toujours que les juifs c'est une race un peuple race avec une origine et vous savez malheureusement il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent aujourd'hui pas de sans juif parce que c'est idiot mais des gènes juifs on dit en français gènes adène adène les gènes le gène juif oui il y a des laboratoires qui cherchent les gènes juifs ça c'est à mon avis très triste pour prouver une identité commune Shlomo Sand les auditeurs écoutent et se disent mais c'est incroyable comment est-ce que soudain arrive ce chercheur israélien sympathique comme tout qui nous apprend tout ça est-ce qu'il y a des antécédents vous n'allez pas nous faire croire vous êtes le premier à mettre le doigt sur toutes ces histoires-là il y a des précédents il y a des précédents il y a des chercheurs qui vous ont précédé que vous suivez vous n'êtes pas le premier à découvrir tout ça je vais aller plus loin pas à cause de modestie mais à cause de la recherche d'honnêteté je ne dévoile pas rien de tout nouveau dans le livre je prends une sorte d'un savoir je l'organise différemment vous savez que parfois je suis allé spécialiste d'antiquité spécialiste de l'Europe de l'Est poser des questions etc rien de nouveau dans mon livre une chose je faisais j'organisais différemment le savoir et à propos de la question est-ce qu'il y avait des précédents oui nous savons qu'un homme comme Arthur Kessler par exemple qui était un écrivain qui a tombé sur l'histoire des Khazars par hasard lui qui était autrefois un sioniste a tombé sur ça c'était d'origine juive-hongua il s'est intéressé à ses origines et il a publié ce livre qui vient d'être je crois retraduit en français le 13ème tribut et voilà donc je n'ai pas dévoilé rien du tout de nouveau j'organisais différemment le savoir et parfois vous savez vous changez le rapport entre les tailles et les images sont complètement différentes donc oui il y avait beaucoup de chercheurs avant moi et en plus je crois que l'histographie de sioniste il y a 60 ans a eu moins peur de dire voilà notre origine est Khazard notre origine esclave notre origine est berbère avant 67 l'histographie de sioniste craignait moins pour la justification de l'existence de notre existence au prochain donc ils étaient beaucoup plus généreux en face de ces matériaux qui montrent que le judaïsme était une religion prosélytiste et la plupart des juifs leurs origines étaient différentes que la plupart des gens pensent aujourd'hui donc franchement rien de nouveau dans le livre a une chose le savoir est organisé différemment j'essaie de le faire de la façon la plus rationnelle mais ce savoir organisé différemment fait un éclat c'est à dire les gens sont mal à l'aise avec ça vous évoquez l'archéologie aussi qui vient corroborer vos découvertes oui c'est à dire l'archéologie israélienne surtout à partir de l'année 80 90 d'ailleurs je m'occupe dans le premier chapitre d'ailleurs c'est le point de départ moi je me souviens être à l'université écouter il y a 15 ans oui 15 ans une conférence de la part d'un archéologue qui me dit que la sortie d'Egypte jamais n'a pas eu lieu mais l'archéologie dans l'année 90 commence à dévoiler et à contraddire la plupart des choses dans la Bible c'est à dire la Bible qui est une grande grande oeuvre théologique est devenue au deuxième moitié du Xe siècle un livre d'histoire moi j'ai essayé de contribuer rendre les livres son gloire théologique et réduire ses côtés historiques sa valeur historique je crois que la Bible n'est pas un livre d'histoire c'est un grand livre littéraire un grand livre poétique un grand livre théologique mais pas histoire au passage vous dites un truc sur la Bible c'est que c'est passé de main en main d'auteur en auteur au fil du temps qui ont repris ce n'est pas un livre c'est une bibliothèque une bibliothèque qui a été écrite par tellement des auteurs différents avec des goûts différents avec ceux qui le côté universaliste le plaisaient beaucoup à ceux qui justement l'ethnocentrisme la fermeture ce soit même donc la Bible n'est pas un livre c'est une bibliothèque une riche bibliothèque il faut prendre le livre de rayon d'histoire et rendre ça dans le rayon théologique mais sur le rayon histoire finalement ce que vous nous apprenez c'est que en fait sur l'histoire des juifs on a l'histoire racontée par Flavius Joseph à un moment dont parle par ailleurs Pierre Vidal-Naquet et puis il faut attendre quasiment le 18ème siècle pour qu'on à nouveau qu'on se penche sur l'histoire des juifs pourquoi ce trou pourquoi si long pourquoi est-ce qu'on ne s'intéressait pas à l'histoire de ce peuple on arrive à chaque fois à France ça m'amuse qu'on parle juif peuple des mémoires etc non les juifs n'ont pas écrit leur histoire n'ont pas aimé leur mémoire il y avait les mémoires bibliques oui mais vous savez qu'à partir de Joseph jusqu'à la modernité c'est-à-dire jusqu'à le 19ème siècle les juifs n'ont pas écrit leur propre histoire il n'y a pas de livre histoire presque pas bon je vais être prudent il y a ici et là des petites choses vraiment des petites choses marginales mais les juifs n'ont pas eu de mémoire c'est-à-dire ils n'ont pas raconté leur propre malheur de tout c'est-à-dire nous savons qu'il y a des chroniques d'église et puis dans le Moyen-Âge cette masse de chroniques que l'église nous a laissées nous n'avons pas ça de la part des rabbins pourquoi ? alors à mon avis parce que le temps pour les rabbins n'était pas un temps historique c'est-à-dire il n'y avait pas hier aujourd'hui et demain c'est-à-dire il n'y a pas cette sens historique en lisant la Bible ils n'ont pas lu leur passé mais leur présent et leur futur c'est-à-dire tous les concepts de notion des temps étaient différents pour vous dire un juif au Moyen-Âge savait qu'il peut sortir de la rue et raconter Eliaou Eliaou c'est une des prophètes c'est-à-dire il n'y avait pas ici et ailleurs vous comprenez les notions des temps étaient différentes donc il n'y avait pas nécessité d'écrire une chronique historique un fait les juifs n'ont pas une mémoire sauf les mémoires théologiques très importantes qui peut-être est la base de leur identité cette mémoire biblique mais il n'y a pas une notion de durée historique qui sont dedans jusqu'à le 19ème siècle avec le réveil de l'histographie il y a eu aussi surtout en Allemagne des historiens juifs et les premiers historiens juifs qui commencent à écrire l'histoire juive je parle sur Joss Tzunz et des autres ils ne pensent pas qu'ils sont en train d'écrire une histoire d'un peuple mais une histoire d'une civilisation religieuse c'est-à-dire eux ils se considèrent comme allemands c'est-à-dire ils voulaient bâtir une grande république allemande je parle sur la première moitié du 19ème siècle donc les premières écritures de l'histoire juive n'est pas une histoire d'une nation d'une race ou d'un peuple c'est une histoire des communautés religieuses qui sont dispersées qui les origines sont différentes donc à certaines façons si vous voulez savoir pas seulement que je n'ai rien découvert mais je suis allé en arrière et dévoilé les premiers grands historiens juifs et je crois que je suis une héritière de ces historiens-là on continue avec Shlomo Sand pour son bouquin Comment le peuple juif fut inventé un livre qui a eu un grand succès en Israël dans sa première version en hébreu et qui maintenant vient d'être traduit en français ensuite avec le développement du sionisme on aura toute une série d'historiens sionistes qui baignent dans l'idéologie sioniste et qui iront chercher dans l'histoire les justifications évidemment du sionisme une chose c'est-à-dire les justifications qui sont nations comme la France comme l'Allemagne d'ailleurs c'est calqué sur les notions à mon avis de nations allemands malheureusement des peuples allemands des folk allemands c'est-à-dire l'histographie sioniste des immunités du XIXe siècle j'essaie de montrer ça et essaie de façonner l'histoire juive après le modèle des historiens allemands plutôt et malheureusement folkistes c'est-à-dire bon pas tous les historiens allemands sont des on commence à arriver vers les derniers chapitres c'est-à-dire il y a un côté critique pas seulement que l'histoire était un peu légendaire mais aussi l'essence des identités modernes des juifs modernes donc les modèles de ces historiens sionistes ou pré-sionistes et les modèles allemands pas républicains français pas britanniques mais plutôt énonciants que les peuples modernes existent parce qu'ils existaient déjà au début des temps c'est-à-dire pour les allemands un vrai allemand était si quelqu'un est descendu des totons des totons des ariens etc voilà de ces historiens Gretz ceux qui les suivent Heinrich Gretz le premier grand historien national nationaliste si vous voulez bon le modèle est une ethnos j'appelle ça ethnos c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois biologique un peu c'est-à-dire il y a une origine commune d'ailleurs en France aussi dans le 10e siècle on sait qu'il y avait une discussion est-ce qu'on est des Gaulois ou des Franck vous savez il y avait à certains moments on a croyé que tous les français sont descendants des Gaulois c'était très populaire nous sommes des Gaulois jusqu'au 20e siècle des 10e on lisait nos ancêtres les Gaulois je crois que moins ou moins des français croient que leurs ancêtres étaient les Gaulois malheureusement beaucoup de juifs et beaucoup d'israéliens croient que leurs ancêtres étaient les hébreux bon mon livre essaie de montrer que exactement que les Gaulois n'est pas des vrais ancêtres des français d'aujourd'hui les hébreux les anciens juifs ou juridiens ne sont pas leurs vrais ancêtres sauf que la deuxième moitié des 19e siècle exactement comme en France les historiens essaient façonner une image d'un peuple fermé descendant d'un certain peuple antique et qui continuait et redondant l'histoire et voilà c'est ça que je commence à critiquer plus en plus la notion de bâtir une nation juive moderne sur la base j'appelle ça ethno-biologique ou ethno-religieux qui plus en plus prend les critères des nations de l'Europe de l'Est de centre-Europe et pas l'Europe de l'Ouest c'est-à-dire aujourd'hui si vous allez définir la nation française vous n'allez pas appuyer sur des notions biologiques c'est-à-dire quelqu'un est français s'il a les cultures français il y a quand même une leçon de l'histoire du 20e siècle qui fait qu'on a plutôt tendance on espère en tout cas à repousser ces notions-là oui c'est-à-dire c'est une notion si vous voulez d'origine biologique commune si vous voulez savoir le plus grand malheur du 20e siècle vient en partie de cette notion que nous sommes d'origine commune biologique et je parle ici justement des choses qui se développent en Allemagne et ailleurs aussi avec cette notion que nous avons c'est-à-dire nous sommes venus de quelque part et nous sommes marchés on marche vers quelque idéal si vous fermez l'éthionisme l'histographie de sioniste est basée sur la nation j'appelle ça dans le livre ethnocentriste si vous n'êtes pas des parents juifs vous n'êtes pas juif vous ne pouvez pas devenir juif sauf si vous convertis religieusement mais si vous n'êtes pas religieux donc vous ne pouvez pas entrer dans le peuple juif vous ne pouvez pas sortir du peuple juif c'est quelque chose ethnocentriste et c'est la base de la définition d'état d'Israël et si vous voulez on peut arriver déjà à cette bottom line de mon livre qui dit que cette historographie qui était forgée autour de l'ancien d'un peuple juif fermé ethnocentrique est la base si vous voulez des lois des esprits des lois en Israël pour définir qui est citoyen à qui l'état d'Israël appartient et si vous voulez mon livre qui est un livre en histoire une déconstruction d'un discours historographique d'un récit historographique parallèlement le dernier chapitre j'espère que je ne sois pas trop loin mais le dernier chapitre je décidais de ne pas rester seulement un historien comme au début du livre je raconte certains côtés personnels qui ont des rapports avec l'histoire et les malheurs de l'histoire à la fin du livre je laisse le territoire comment dire typique des historiens et je entre dans une certaine analyse socio et politique de l'existence d'état d'Israël et une chose j'ai fait ça c'était très important pour moi pour les Israéliens et aussi pour les Français d'origine juive et de non origine juive pour dire qu'il y a un paradoxe avec l'existence de ma propre état en Israël quel paradoxe nous savons tous que la démocratie moderne est basée sur le principe que l'état appartient à ses citoyens c'est à dire à partir de la modernité politique nous savons que l'état moderne et l'état national appartient à la nation c'est à dire à la communauté des citoyens nous savons que chacun qui est défini comme français l'état de la France l'appartient on ne veut pas dire que la France appartient seulement aux catholiques vous êtes d'accord exactement comme l'Espagne n'appartient pas seulement aux castigliens nous savons très bien on n'a pas eu besoin le président qui nous rappelle que les bases peut-être de la culture française sont catholiques d'accord le point de départ mais personne ne va pas définir la culture française sur le catholicisme et il ne va pas dire qu'un citoyen qui n'est pas catholique qui est protestant ou juif la France l'appartient un peu moins j'ai vu toute ma vie dans un état qui dit qu'il n'est pas l'état de ses citoyens mais c'est l'état du peuple juif bon à 48 comme l'état était battu c'était normal après le choix après cette douleur profonde chercher une place et dire voilà l'état d'Israël c'est un état juif d'accord 48 nous sommes à 2008 et voilà cet état continue à se définir pas comme état démocratique de ses propres citoyens c'est à dire vous devez savoir qu'il y a 25% des citoyens israéliens qui ne sont pas définis comme juifs 20% arabes 5% des immigrants qui viennent de l'Europe de l'Est qui par hasard étaient mariés avec des juifs mais ils ne sont pas considérés dans le cadre d'identité comme juifs voilà si l'état est un état juif ou appartient au peuple juif il y a des lois propres qui disent que cet état est un état juif et appartient au peuple juif donc ça n'appartient pas à un collègue qui travaille au même étage à l'université de Tel Aviv qui sont origines et arabes palestiniens bon il y a un paradoxe ah oui un paradoxe dangereux pour l'existence de cet état parce qu'en fin de compte toute cette livre toute cette démarche historique ce n'est pas nier l'existence de l'état d'Israël sauf que pose une question est-ce qu'un état qui se définit comme il appartient à une population en majorité qui vit hors d'état qui ne veut pas vivre dans cet état parce que nous savons qu'il n'y a pas une place dans le monde qu'un juif ne peut pas émigrer vers Israël bon mais les juifs en général préfèrent vivre sur d'autres souverainités pas une souveraineté juive c'est leur goût d'accord c'est leur droit mais je n'arrive pas à comprendre comment je peux continuer dans un état qui dit que cet état excusez-moi appartient plutôt à Finkelkraut qui est un collègue qui travaille avec moi au même étage de l'université Tel Aviv qui est un arabe peut-être Finkelkraut ne veut pas que cet état sera à lui mais après les lois l'esprit des lois israéliens cet état appartient vous savez comme je suis historien je sais très bien que les malheurs du XXe siècle sont une chose qu'il faut rester dans la mémoire donc je crois que si l'état d'Israël insiste de rester un état de refuge pour des juifs qui sont préstécutés je crois que c'est logique d'accord bon c'est un peu exceptionnel mais pour des juifs préstécutés à cause de leur origine ou leur foi je peux comme démocrate et libéral je peux accepter ça mais qu'un état ne dit pas ça il dit que cet état appartient automatiquement aux juifs du monde je me demande mes étudiants palestino-israéens je parle sur les arabes citoyens d'Israël mes étudiants qui parlent libre comme moi parfois mieux aujourd'hui c'est une troisième génération combien de temps ils vont accepter vivre un état qui sont nés qui sont partie de la culture mais c'est défini comme un état des autres à mon avis c'est une des choses qui va détruire cet état je me demande comment votre livre va être reçu ici vous nous dites qu'en Israël le livre est un succès fait débat non seulement auprès de vos étudiants des milieux intellos etc tout le monde discute de ce bouquin et vous engueule ou vous approuve ou vous conteste etc enfin c'est-à-dire vous faites votre boulot d'intellectuel finalement tout simplement je me demande comment le livre va être accueilli en France est-ce que ça va aussi susciter des débats revenir à ce que je disais tout à fait au début en disant est-ce qu'on va agrandir un peu l'espace du débat qui est en voie de rétrécissement ou bien est-ce qu'il va y avoir un silence poli ou pas d'ailleurs autour de ce bouquin comme c'était le cas pour le livre d'Avrambourg par exemple il y a quelques mois Daniel vous savez un historien c'est une prophète du passé donc j'essaie toute ma vie de prophétiser du passé et vous me demandez de prophétiser du futur bon je ne sais pas c'est-à-dire je n'arrive pas à imaginer comment ça peut être reçu j'espère que les gens vont le lire pour le comment dire pour Israël je voudrais que beaucoup de gens lisent ça et beaucoup de gens comprennent quelle situation politique moi et mes élèves palestiniens d'Israël se trouvent en Israël aujourd'hui savoir si ça va réveiller un intérêt j'espère bien maintenant pour être franc j'ai craint que beaucoup de gens le livre ne va pas plaire ne va pas plaire parce que je dévoile des côtés sur Israël que beaucoup de gens ne veulent pas parler bon il y a des gens qui disent oui Israël ne va pas être occupant il faut se retirer d'être auto-occupé mais mais l'état doit rester juif et moi l'analyse historique que je fais sur la notion vide du judaïsme laïque vide à mon avis dans le sens moderne du judaïsme est vide et le fait que cet état se définit comme juif à mon avis il n'y a pas beaucoup de judaïté dans cet état d'ailleurs mais je crains beaucoup qu'il y aura beaucoup de français probablement d'origine juive qui les livres veulent déranger bon si s'ils ne sont pas racistes à la fin des comptes à la fin des lectures ils vont comprendre que cet livre doit être une contribution pour l'existence d'Israël à la longue c'est à dire je suis pour un compromis je suis pour le moment pour deux états qui vont être confédérés peut-être un jour on va vivre ensemble avec tous les arabes en Palestine mais en principe je suis pour le partage pour le moment pour une coexistence devant une confédération je crois que cet livre en principe doit contribuer à cette comment dire force d'Israël d'exister parce qu'un état qui nie les droits d'un quart de cette population va créer demain une révolte pas à Génine pas à Nablus mais en Galilée mes étudiants aujourd'hui vont se révolter comme au Kosovo vous comprenez c'est à dire si un état dit que ce n'est pas leur propre état donc ils vont créer un état au Galilée qui sera un état de ses citoyens ils vont être dans leur plein droite maintenant mon livre essaie éclairer ça et demander exiger mes autorités des classes politiques israéliennes d'être conscients et je demande aussi des juifs du monde s'ils veulent aider Israël qu'ils nous aident de devenir le plus vite possible une république de ses citoyens donc j'écris un peu qu'il y aura des gens qui vont m'attaquer c'est normal d'ailleurs tant que c'est légitime cette attaque tant que ce n'est pas physique tant que c'est intellectuel allez-y c'est juste de bagarrer sur autour des idées comme ça qui touchent à mon avis pas seulement à la politique immédiate pas seulement à la position morale mais à notre propre histoire et qui a un rapport direct avec l'avenir donc s'il y aura des bagarres vous êtes là je suis là je vais revenir pour continuer à bagarrer merci beaucoup je l'ai m'assassin